Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel BBQ TV. Aujourd'hui on va se faire une petite session de Berserk and the Band of Hawk qui est l'adaptation de Tecmo Koei donc pour le manga Berserk. Ceci se présente que sous la forme d'un Dynasty Warrior-like on va dire, la spécialité de Tecmo Koei et jusque là les adaptations de manga par l'équipe sont plutôt bien tirées à mon avis, même si l'avis général n'était pas forcément très positif, il s'avère que Arslan était plutôt pas mal fichu pour une adaptation, que l'attaque des titans était plutôt vraiment très chouette à jouer donc j'étais plutôt impatient de mettre la main sur Berserk, un manga très sombre, très mature, très violent qui n'est toujours pas fini aujourd'hui mais où trois films d'animation ont été refaits récemment donc l'âge d'or Arc 1, 2 et 3 et c'est cet âge d'or qu'on vous propose de revivre ici via la jeunesse de Guts, ça rencontre avec Griffith et leur ascension, toute l'histoire etc. Donc là on va continuer un petit peu le mode histoire, cette vidéo n'est pas faite au moment où vous la voyez, on l'a faite en avance. Donc voilà, on est maintenant situé, pour ceux qui connaissent le manga, Guts et Casca sont tombés de la falaise et se réchauffent dans le creux d'un arbre. Alors ça se présente comme ceci, vous avez ici les différentes batailles que vous pouvez mener, vous voyez au dessus Arc 1, Partie 1, Arc 1, Partie 2, etc. Donc on est actuellement à la deuxième partie de l'arc. Et vous avez également ce qu'on appelle des events, ce sont simplement des petites discussions, un petit peu comme les cutscenes d'un Tales of, c'est juste quelques lignes de dialogue avec d'autres personnages. Et ici, l'avantage qu'on a, c'est que le jeu insère des scènes des trois films de l'âge d'or donc, ce qui fait qu'on a des cinématiques assez somptueuses qui racontent très bien l'histoire et si vous ne connaissez pas le manga, le jeu est parfait pour rentrer dedans, car vous aurez accès à des très longues cinématiques tirées du dessin animé, en japonais si il dit très, en anglais évidemment, et des scènes de bataille façon Dynasty Warrior, et c'est ce qu'on va essayer maintenant. Alors, Guts, en retour d'une faveur qu'il y avait faite au début de la série, réchauffe le corps de Casca avec le sien. Voilà, ici, on a peut-être, parfois, suivant les missions, le choix d'incarner plusieurs personnages. Donc Griffith, c'est principalement Guts, forcément, Zod, qu'on en débloque, et, bah, Griffith, Casca, tout ça. Les personnages classiques, ici, je joue quasiment qu'avec Guts, parce que je suis le mode scénario tel qu'il est présenté dans la série. Donc l'écran titre, comme on vient de le voir, change, suivant l'endroit où vous êtes dans le scénario, et voici une partie cinématique. J'ai bien choisi mon passage, moi, c'est très glauque. Le monde n'hésite pas avec les infanticides, les viols, les compagnies, donc il faut savoir ça. On ne se jette pas dans un berserk, en ne sachant pas ce à quoi on s'attend, c'est très violent, et pas pour tous les yeux. Si vous avez des choses à sauver, on va prendre la main. ... ... C'est parti. Pour ceux qui se poseraient la question, la cinématique est hachée parce que c'est un souvenir, sinon c'est vraiment des passages du film en animation normale. Pas comme dans Heartland justement, c'était quasiment que des plans fixes et des scènes avec les moteurs du jeu. C'est parti. 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 Ambiance donc. C'est parti. 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 Voilà. Soit. On peut, c'est parti. 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 Bon, c'est parti. C'est parti. Je suis à 820. C'est parti. 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 C'est parti.